La première chose en introduction que je pourrais dire, c'est n'oublions pas que la tradition orthodoxe qui s'appuie donc sur les Pères est absolument certaine, parce que les Pères le disent, que les deux testaments forment une unité indissociable. Et malheureusement, nous ne lisons pas suffisamment le Premier Testament ou l'Ancien Testament. Et donc cette unité, parfois, n'arrive pas à trop, parce qu'on ne connaît pas assez des textes. Et le sens, et ça c'est le Père Jean-Brecq qui le dit, le sens du Nouveau Testament a commencé à nous être révélés dans l'Ancien, et le sens de l'Ancien Testament sera confirmé par le Nouveau. Donc il y a ce qu'on appelle un va-et-vient d'herménotie, de compréhension des textes, l'un envers l'autre. Saint-Irénée dit la chose suivante, donc Saint-Irénée est une tradition très ancienne, du IIe siècle, par rapport au fait que Martion, ceux qui ne le savent pas encore, Martion en 144, a été condamné par l'Église justement pour avoir voulu évacuer tout l'Ancien Testament. Et Saint-Irénée s'est beaucoup opposé, et à Martion et au Gnostique en général, parce qu'il avait une conscience de l'importance de cette unité indivisible. Et voilà ce qu'il dit, son témoignage. Ainsi donc, puisque dans la loi, alors évidemment, il parle grec, c'est traduit en latin, mais ce mot loi, il faut l'entendre comme « nomos » et derrière « nomos », « Torah ». Il faudrait presque le lire, puisque dans la Torah, comme dans l'Évangile, le premier et le plus grand commandement est le même, et le même, je ne sais pas si on le dit beaucoup dans les dix orthodoxes, à savoir, aimer le Seigneur Dieu de tout son cœur, et le second commandement, pareillement, à savoir, aimer son prochain comme soi-même. La preuve est faite qu'il n'y a qu'un seul et même auteur de la loi et de l'Évangile, car s'il a édicté les commandements particuliers adaptés à l'une et l'autre alliance, sans lesquelles il n'y a pas de salut, ce sont les mêmes qu'il a proposés de part et d'autre. C'est quand même étonnant, parce que ce n'est pas tellement ce qu'on entend dans l'Église. Pourtant, Saint-Irénée est quand même un des piliers de la Foire Toulouse. Donc, on comprend que l'Église n'ait jamais accepté l'hérésie de Martian. Ça, c'est un premier point d'introduction. Le deuxième point d'introduction, c'est qu'on pourrait se dire sur quelle Bible s'appuient les pères. Alors, nous avons ici quelques hébraïsants, nous aimons la Bible hébraïque, mais la Bible des pères s'appuie sur la septembre, c'est-à-dire la Bible grecque. Et alors, ce qu'on entend dans nos Églises, c'est que la Bible grecque n'a pas grand-chose à voir avec la Bible hébraïque. Eh bien, nous nous trompons. Quand on entend ça, il faut pouvoir répondre en disant « Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. » Alors, effectivement, il y a des nuances, des nuances certaines, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette Bible grecque, elle est traduite à partir de la Bible hébraïque. Donc, il y avait bien une Bible hébraïque, qui était ce qu'on appelle la Fort-Lagé, c'est-à-dire le texte source sur lequel a été traduit le texte que nous avons de la septembre. Et comme cette première Bible grecque n'a pas été confirmée, n'a pas reprouvée, eh bien, toute la question, c'est « Est-ce que finalement, cette Bible septembre ne nous présente-t-elle pas la situation biblique la plus ancienne, la plus arcanique, et donc la plus en direct, en prise, avec la tradition génie ? » On peut répondre à cette question comme on veut, je laisse la question. Et ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois que le Nouveau Testament, notamment Matthieu, mais y compris Jésus, y compris les autres, disent, et y compris d'ailleurs Pierre, Paul, « Selon les Écritures, ou comme il est écrit, selon ce qui est écrit », il s'agit toujours du Premier Testament, on n'a pas de Nouveau Testament encore. Donc tout ça, il faut tout le temps le redire, parce qu'il faut bien l'avoir à l'esprit pour comprendre quelque chose. Alors ensuite, toute la deuxième question, c'est « Si le Nouveau Testament est aussi important, si le Nouveau Testament est aussi important, c'est aussi, et ça aussi c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup, parce que le Nouveau Testament est en fait une exégèse du Premier Testament. » Le Nouveau Testament est une sorte d'excroissance qui est, qu'est-ce qui s'est passé avec l'avènement de Jésus et avec l'expérience que les apôtres ont fait de Christ ? Comment, premièrement, on le rattache, mais comment on comprend ce Premier Testament, notamment la Torah et les prophètes, à la lumière de l'événement de Jésus-Christ ? Donc on a une exégèse. Et l'intérêt, c'est quelles sont les règles qu'on va utiliser pour tirer des interprétations de ce texte du Premier Testament. Et là, on est dans le cœur du sujet. Et si la mort et la résurrection du Christ est la clé de lecture de tous les chrétiens pour interpréter la Bible, le Premier Testament, comment les pères ont, eux, élaboré leur propre lecture, leur propre règle d'interprétation de lecture, et est-ce qu'ils se sont appuyés sur ce que les apôtres ont dit et ce que Jésus lui-même a dit ? C'est-à-dire qu'en fait, toute la question, c'est, les pères interprètent, mais ils n'interprètent pas comme ça en l'air, ils interprètent parce qu'il y a déjà des écritures, que ce soit Paul, les épîtres, les premières épîtres, et puis ensuite les quatre évangiles, et puis toutes les épîtres, les autres épîtres, jusqu'à l'Apocalypse. Donc il y a dans ces textes-là des règles mêmes qu'on peut tirer de ces textes. Et donc les pères vont s'inspirer de ces règles, et les premières règles, c'est Jésus lui-même qui les a utilisées. Et donc, si on ne comprend pas ces règles, est-ce qu'on comprend bien ce que l'Évangile veut nous dire et ce que le Nouveau Testament veut nous dire ? Donc ça, c'est toute la question qu'on pourrait poser. Alors, l'autre question aussi, c'est que l'approche patristique, même si elle est extrêmement héléniste et hélénisante, elle garde, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, souvent elle ne le sait pas, mais elle aurait intérêt à le savoir, elle garde des racines sémitiques qui sont extrêmement profondes. Au point que, sa béatitude, Bartholomé Ier, en 1997-96, dans le livre publié sous la plume d'Olivier Clément, qu'il avait interviewé, voilà ce que dit Bartholomé Ier. « La tradition orthodoxe recèle un sémitisme très profond dans la liturgie dite byzantine, en réalité écrite par des sémites linguistiquement hélénisés. » Donc ça, c'est très intéressant. Donc on a vraiment toute cette conscience de l'hélénisme juif, voilà, on va dire comme ça, en langage moderne. On trouve la crainte et le tremblement d'Israël devant la transcendance. La tradition orthodoxe connaît une ontologie semblable à celle du judaïsme. Le décalage qui existe entre la perspective ontologique juive et celle des confessions chrétiennes occidentales est de même nature que celui qui distingue l'orthodoxie de ces mêmes confessions. Au point de départ de l'ontologie, en effet, nous trouvons dans le judaïsme et l'orthodoxie la primauté de la personne et non pas la primauté d'une essence intelligible. Donc là, il parle un peu en langage philosophique, mais c'est intéressant. Donc ça veut dire que, et ça, on l'a touché du doigt beaucoup, plein de fois, au niveau de l'anthropologie, en fait, pour résumer ce que dit Bartholome, on se sent beaucoup plus en phase et beaucoup plus sur le même plan avec nos amis de langue sémitique, donc nos amis juifs et aussi tous les orientaux, qu'avec une conception, en tout cas actuelle, dans certaines parties de l'Occident. Et au point que certains ont dit, en fait, certains ont fait un décalque et on connaît le Christ hébreu, le nom méchant maintenant de Trémontant, voilà, Trémontant, le Christ hébreu, ou d'autres, on connaît le décalque, le décalque qu'on fait certain, en voyant le grec des évangiles, de dire, ben non, derrière, c'est l'agencement des mots grecs, en fait, il y a de l'hébreu derrière, parce que l'ordre des mots ne correspond pas habituellement à ce qu'on fait en grec, sachant qu'on peut mettre les mots un peu dans n'importe quel ordre, entre guillemets, si on respecte bien les règles de grammaire. Mais donc, si on suit l'ordre des mots hébreux, ça veut bien dire qu'il y avait probablement un substrat hébreu, ou en tout cas, une tradition orale hébraïque, très important. Ça, c'est des éléments de base. Alors maintenant, on va entrer directement dans qu'est-ce que c'est cette tradition orale. Alors, moi, j'ai beaucoup suivi les enseignements de maîtres juifs, mais aussi d'un grand théologien catholique, tout à fait éminent, sur la question du midrash, qui s'appelle Michel Rémy. Je vous conseille de... Alors, ces livres sont utilisés, enfin, le meilleur livre qu'il a écrit, qui s'appelle Évanger les traditions abhymiques. On n'arrive plus à trouver, mais si vous tombez dessus, procurez-vous ce livre, c'est absolument merveilleux. Et lui, voilà ce qu'il dit, pour passer du Nouveau Testament à l'Ancien, et moi, je pourrais dire de l'Ancien Nouveau, il faut passer par la culture juive de l'époque pour lire la Bible comme les auteurs du Nouveau Testament la lisaient. Et donc, en fait, c'est ça la clé pour nous de lecture, c'est comment Matthieu s'adresse à sa communauté, Marc à sa communauté, Luc à sa communauté, même s'il y a des milieux hélénistiques, etc. On est d'accord et qu'on est aussi dans du paganisme, surtout avec Marc, Luc, mais n'empêche, comment ils s'adressent à leur communauté et ils ont des termes, ils ont des manières de faire qui sont typiquement sémitiques, typiquement de synagogue, et qu'on ne comprend plus, et qu'on interprète, j'ai envie de dire, avec deux millions d'histoires, complètement décalés, et du coup, on n'est plus dedans. Alors, on va essayer de passer à quelques exemples concrets qui vont paraître insignifiants, mais bon, on n'a pas le temps d'en donner, mais quand on en trouve 10, 20, 30, 100, 200, on commence à se dire, ça a un peu moins insignifiants. Alors, même si c'est des toutes petites choses, on va le regarder tout de suite. Alors, on va donner un premier exemple. Étienne, dans son discours, au chapitre 7, des actes des apôtres. Donc, on a tous en tête, on peut même éventuellement l'avoir sous les yeux, si jamais on a besoin de se référer. Donc, vous savez ce que fait Étienne, donc il est accusé, il va finir par être lapidé, et il raconte, tout au long de ce chapitre 7, l'histoire, l'histoire depuis le début. Frères et pères, écoutez, le dieu de la gloire apparu à notre père Abraham, en Mésopotamie, il lui dit, et puis voilà, il commence toute l'histoire à partir d'Abraham jusqu'au Christ. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de Moïse ? Qu'est-ce qu'il dit à propos de Moïse ? Il parle des Josephs, des patriarches, des ceux qui sont jaloux, etc. Et il dit, au bout de 40 ans, donc il y a Moïse d'abord, il sort, vous savez qu'il était dans le palais de Pharaon, il voit des frères qui se battent, il sort, et puis il tue un des Égyptiens, et il s'en fout. Au bout de 40 ans, un ange lui apparu dans le désert du Mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu, Moïse était étonné à la vue de cette apparition. Où est-ce que c'est marqué ? Au bout de 40 ans, dans le texte. Parce que vous avez été voir, ce n'est pas marqué. Donc, première chose, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que Étienne, au bout de 40 ans, ce n'est pas marqué ? Donc on est bien dans une tradition orale. Et vous savez qu'au moment où Moïse quitte le palais de Pharaon, il a déjà 40 ans. Et au moment où il passe la mer Rouge, il a de nouveau 40 ans. Enfin, 40 ans de nouveau se sont passés, après la même vue. Donc, la pensée, par exemple, au chapitre 7, verset 23, la pensée lui vint de visiter ses frères les Israélites, donc il est encore dans la maison de Pharaon, comme il atteignait la quarantaine. Et puis ensuite, il arrive, au bout de 40 ans, il tue l'Égyptien, il s'éloigne à Madian, et là, il arrive devant le buisson et Étienne dit, au bout de 40 ans, un ange lui est apparu au désert, le monde d'Isinaï, dans la flamme du buisson de feu. 80 ans. Mais toute la tradition d'Israël le dit. Je veux dire, pour nous, qui connaissons le message d'Israël, pour nous, mais aller voir dans le texte, ce n'est pas marqué. Donc, on a bien des traces de cette tradition orale à l'intérieur même de notre écrit. Même si c'est un oral, puisque là, Étienne y parle. Donc, vous voyez le mélange entre oral et écrit. Deuxième exemple. Saint Jean, dans son épître, troisième épître, premier épître, chapitre 3, verset 11, dit, « Car tel est le message que vous avez entendu dès le début. Nous devons nous aimer les uns les autres, loin d'imiter Cain, qui étant du mauvais, égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. » Qu'est-ce qu'il y a nouveau qu'on apprend ici, qu'il n'y a pas dans le texte de Genèse 4 ? Égorgé. Je n'ai jamais dit que c'est égorgé. Et qu'il est du mauvais. Et le mauvais, on l'entend bien, ce n'est pas seulement « il fait mal », ses œuvres sont mauvaises, mais il vient du mauvais, c'est-à-dire comme si le mauvais était une personne. D'accord ? Toute la tradition, je le dis, il a égorgé son frère, parce qu'il avait vu Abel égorger ses moutons, donc il se voyait bien comment on pouvait se débarrasser d'un être vivant. et il vient du mauvais parce qu'on se demande si en fait, son père, ce n'est pas Adam, mais c'est l'ange Samaël, c'est-à-dire le mauvais ange, un des mauvais anges. Donc ça, ça fait partie de la tradition d'Israël. Alors, qu'elle soit juste ou qu'elle soit pas juste, on n'est pas là pour discuter, une véracité. mais en tout cas, Saint-Jean connaît cette tradition, il connaît cette oralité et alors après, on peut l'interpréter, il vient du mauvais, c'est-à-dire il a été habité par quelque chose de mauvais, après bon, dans l'Église, on peut l'interpréter. Mais en tout cas, quand le Midrash nous indique qu'on se pose la question, alors tous les Midrashis ne disent pas la même chose, il y a des interprétations différentes et c'est ça qui est intéressant, mais est-ce que cet enfant il est vraiment d'Adam ou est-ce qu'il est... finalement, elle n'aurait pas été engrossée par le serpent lui-même. Donc c'est une question qui est posée dans le Midrash et certains disent oui, il a été engrossé. Elle a été engrossée. Et du coup, il a le germe maléfique en lui et puis il tue son premier fratricide. Donc, ces sources nous sont perdus, ces sources nous sont... on les a oubliés, on les a perdus et donc, on ne fait plus les liens. Alors, peut-être que si on faisait les liens, ça nous dérangerait. C'est-à-dire, ça nous dérange de savoir effectivement que... que Karin aurait pu être... être un enfant un peu particulier, comme on pourrait dire. Ça peut nous déranger. Mais ce qui est important, c'est que derrière l'aspect du Midrash ou l'aspect de l'histoire du récit, c'est de comprendre le sens que veut nous donner ce Midrash. Alors là, il faut rentrer dans une explication du Midrash qui pourrait durer longtemps parce que le Midrash est à la fois un récit et à la fois quelque chose qui veut nous faire entrer plus avant dans la parole divine. Et donc, parfois, ce n'est pas nécessaire de le prendre au pied de la lettre. d'ailleurs, comme nous non plus, on ne prend pas au pied de la lettre chaque verset de l'Ancien Testament. Alors ensuite, maintenant, si on regarde Luc, alors on dit toujours que Luc, c'est un grec de chez grec, que son grec du Nouveau Testament est le plus beau, le plus élégant de tous les grecs. ça, on est d'accord, mais on dit qu'il est païen. Moi, je n'en suis pas du tout sûre. Et je me pose la question si, effectivement, ça n'est pas un juif hélénisé, au moins, un prosélyte ou un craignant Dieu, au moins. Parce qu'il connaît très bien les traditions d'Israël, je ne sais pas si vous avez vu, mais son évangile commence au Temple et se termine au Temple. Et on a un vrai Yom Kippour tout au long de l'évangile, pratiquement. On pourrait faire aussi un détail pour toutes ces questions. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 2, verset 22 à 24. Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérédalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles et de jeunes collants. La fête qu'on va célébrer dans le courant de la semaine. Loi de Moïse, loi du Seigneur, loi du Seigneur. Est-ce que nous avons affaire ici à une observance légale ? Est-ce qu'on est là dans ces choses que les chrétiens appellent volontiers un peu tâtillons avec toutes ces petites règles ? Ou est-ce qu'on a affaire à quelque chose d'autre ? C'est la loi de Moïse. Tout premier-né consacré, c'est la loi du Seigneur. Donc, Luc nous montre qu'il ne s'agit pas d'une observance légale dans le sens péjoratif du thème, mais que c'est le commandement de Dieu lui-même, la loi du Seigneur, et comme on le célèbre d'ailleurs le 2 février. Et à la mi-pentecôte, à la mi-pentecôte, voilà ce que l'office liturgique byzantin dit. « Tu as fait déborder sur le monde au Sauveur l'eau de la sagesse et de la vie, appelant tous les hommes à puiser les eaux du salut, car l'homme qui s'engage à pratiquer la loi divine, d'ailleurs c'est ta loi divine, éteint par elle les braises de l'erreur, et en l'accomplissant au roi céleste, il n'a plus ni fin ni soir. » Voilà, vous voyez là, l'hymnographie, sans peut-être s'en prendre compte, on reprend l'évangile et reprend l'idée de cet accomplissement du Christ qui est de s'engager à appliquer complètement la loi divine, ta loi divine, et en le faisant, on l'accomplit. Alors, donc on pourrait dire qu'on pourrait encourager nos frères et sœurs orthodoxes à chaque fois qu'ils lisent des choses qui semblent être de l'ordre du légalisme, du tatillonnage, comme on en entend pas mal parler, est-ce qu'on ne peut pas s'engager à lire d'une manière plus ébraïsante, on pourrait dire. Par exemple, derrière le mot nomos mettre le mot Torah, derrière le mot esprit mettre le mot Pneuvma ou le mot Chouach, ou le mot Deschama, selon la... etc. C'est-à-dire, essayer d'entendre une résonance hébraïque, donc c'est là où un minimum d'hébreu peut être utile. Minimum, on n'a pas besoin tous de faire des grandes études d'hébreu, mais avoir des notions de cette concrétude de la langue, moi ça me semble... Voilà. Et ou bien, au lieu de parler d'esprit, parler de souffle. Parler de souffle. Voilà. Bon, voilà. Donc, dernier... dernier élément, parce que je ne devrais pas être trop longue. Alors, on va donner quand même encore un exemple. L'exemple de Luc, au chapitre 4. Ça vous dit tout de suite, Luc, chapitre 4 ? Donc, c'est Jésus qui est à la synagogue et qui ouvre le livre pour lui tant à la synagogue, à la synagogue de Nazareth. Qu'est-ce que fait Luc ? Qu'est-ce que dit Jésus dans ce chapitre ? Chapitre 4 de Luc. Il dit, aujourd'hui... Il ouvre au prophète Isaïe, comme on sait. Il m'a envoyé... Il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue. Bon, donc toute la péricope des haïts. Aujourd'hui, s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Alors, première chose, la question qu'on devrait tous se poser. Luc s'adresse quand même, il y a des païens mais il y a des juifs. Les juifs, c'est quoi ça qu'accomplit ? Est-ce que accomplir, ça n'a qu'un sens que pour nous ? Quel est le sens pour les juifs de accomplir ? Vous savez, il y a trois mots, en hébreu surtout deux, pour dire accomplir, les chalèmes et les caïèmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une mise en acte ? Est-ce que c'est parabolique ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Donc ça, c'est la première question qu'on devrait se poser et on devrait aller chercher la correspondance des mots grecs de la Septante avec ceux du Nouveau Testament et derrière la Septante, qu'est-ce qu'il y a dans les mots ? Il y a le travail que j'essaie de faire de présentement. Et qu'est-ce que fait ici Jésus ? Il se comporte d'abord comme un rabbi, il fait la tracha, l'obélie, et il l'actualise. Donc un des niveaux d'accomplissement de la tradition juive, c'est d'actualiser une parole pour aujourd'hui. Et donc c'est exactement ce que Jésus fait. Donc c'est un des niveaux de ce qu'on appelle le « sous-douche », le renouvellement de sens. Voilà, aujourd'hui, moi, Jésus, je vous dis que ça s'accomplit parce qu'en fait, quelque part, ça s'accomplit dans ma personne. Je vais, et vous allez le voir pendant mon ministère, on est au chapitre 4, vous allez le voir, je vais guérir les malades, donner la vue aux aveugles, ressusciter les morts. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une lecture typologique. On connaît bien ce terme, on en a l'habitude. Et donc ici, Jésus dit, je suis l'antitype du type qui était le prophète au moment où il a écrit ce texte il y a 600-700 ans, quelque chose comme ça. Et donc, et heureusement que Jésus fait ça parce que justement, lui, il fait le lien et c'est lui qui va nous montrer la continuité parce que sinon, il n'y aurait pas de continuité, il y aurait une espèce d'habit, mais on n'arriverait pas à remettre les choses ensemble. Donc Jésus nous donne la clé, alors on le fait après dans toute la tradition byzantine, Isaac qui porte le bois, c'est Jésus, etc. Donc après, dans le courant de la liturgie, on en parle tout le temps. Et je vais vous faire un dernier exemple, c'est toujours chez Luc au chapitre 24, quand Jésus est ressuscité et que les disciples d'Emmanus marchent sur le chemin. Alors il y a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est qu'il dit deux fois la même chose à quelques versets d'interprète. Donc il marche, les deux disciples marchent et puis ils se lamentent, c'est plus trois jours, les femmes ne disent que, mais bon. Et à ce moment-là, Jésus arrive et il leur dit que sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Et d'ailleurs, entre guillemets, dans le credo, on le dit bien, qu'il a parlé, c'est-à-dire l'Esprit Saint par le prophète. Et c'est énorme, c'est énorme. Si l'Esprit Saint parle par le prophète, c'est pour ça que les prophètes, c'est des saints. Puisque l'Esprit Saint, il parle par les saints. Et puis par les gens un peu éveillés. Donc, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour rentrer dans sa gloire ? Chapitre 24, verset 27, « Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, » Quelle homélie il a fait, là ? Wow ! On aurait bien aimé la voir. « Il leur interpréta, dans toutes les Écritures, ce qui le concerne. » Donc ici, alors là, qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, est-ce qu'on se pose la question d'abord ? « Commençant par Moïse, parcourant tous les prophètes, et l'interpréta dans toutes les Écritures. » C'est quand même étrange. Et plus loin, il apparaît Moïse, verset 40, donc on est à 25 versets de distance. « Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds, et comme dans leur joie ils n'arrivaient pas à croire, ils étaient saisis d'étonnement, il leur dit, donnez-moi quelque chose à manger, ils mangent, » et il leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Et en fait, ces deux versets, verset 27 et verset 45, sont une espèce de copier-coré. C'est-à-dire qu'il refait une homélie. Quand Jésus dit, commençons par Moïse, parcourant tous les prophètes, il interprète dans toutes les Écritures, il fait ce qu'on appelle dans la tradition braïque une « harissa ». Qu'est-ce que c'est une harissa ? C'est un collier. Qu'est-ce que c'est un collier ? Il y a des perles. Et le collier préféré des pharisiens, c'est quand on enfile les perles sur les trois parties de la Torah, les trois parties du Talar, plus exactement, c'est-à-dire de la Bible braïque, la Torah, les Névilim, les prophètes, et les Ketuvim, les Écrits. Commençons par Moïse, c'est-à-dire Moïse, comme celui qui a écrit la Torah, continuant par les prophètes, donc les Névim, la deuxième partie du corpus, et interprétée dans toutes les Écritures, tous les autres Écrits, et les Psaumes, et Job, etc. Et pareil, quand il dit 20 versets plus loin, la loi de Moïse, les prophètes et les Psaumes. Pourquoi il dit les Psaumes ? Parce que les Psaumes, c'est le premier des livres dans la Bible braïque de la partie des Écrits. Donc il suffit de lui dire le premier, et puis on sait qu'il parle de l'Église. Et bien là, on n'a pas l'homélie, mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il leur ouvrit l'intelligence à comprendre les Écritures, parce qu'il parle leur langage. Et donc nous, si on voulait vraiment comprendre les paroles de Jésus, il faudrait qu'on aille voir toutes les paroles qu'il a dites, dans l'Évogène peut-être toutes celles qu'on n'a pas, dans la Torah de Moïse, dans l'Évogène. Donc vous voyez le travail. Si on faisait, on arriverait à en savoir un peu plus sur les paroles de Jésus. Donc ce collier, cette Rarisa, c'est typique, ça fait partie d'une méthodologie typique de la tradition juive, et qui est d'une importance pour eux capitale. Parce que le fait de pouvoir mettre sur un fil, on pourrait dire, des perles qui sont des versets bibliques, des trois parties de la Bible hébraïque, ça veut dire que tout se prolonge, et on pourrait dire que nous, on pourrait le prolonger avec le Nouveau Testament. On ferait un collier de quatre perles. Et j'ai repéré, chez quelqu'un comme Irénie, il fait des colliers de quatre perles. Je ne sais pas si c'est ce que c'est de la Rarisa, mais je peux vous dire qu'elle en fait. Je n'ai pas retenu ici, là, mais je pourrais éventuellement on pourra éventuellement en reparler. Et si on veut maintenant aller voir Luc, pas Luc, pardon, excusez-moi, Matthieu, chapitre 12, ah oui, cette merveilleuse scène, cette merveilleuse scène où les Sadducéens disent à Jésus, franchement, la résurrection des morts, ça ne peut pas coller parce que si jamais un frère meurt en laissant une femme sans enfant, qu'est-ce qui se passe ? Et il y avait cette femme, etc. Alors, voilà, par exemple, il y avait cette femme. Est-ce que vous pensez que ça peut exister concrètement d'un frère qui a cette femme et puis toutes les femmes sont stériles ou en tout cas le truc est stéril, mais il n'est pas. Et donc là, on a ce qu'on appelle un cas d'école, c'est-à-dire dans le tas de l'huile qui s'est bourré de trucs comme ça, on pose un cas totalement hypothétique, totalement hypothétique, mais qui pourrait éventuellement arriver une fois tous les 10 millions d'années, mais c'est un cas d'école, c'est typiquement un raisonnement talmudique, mais typiquement. Et donc, le cas hypothétique est posé. Et qu'est-ce que dit Jésus ? N'est-ce point parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu et que vous êtes dans l'erreur. Mais quand on lit ça, est-ce qu'on comprend quelque chose ? Non mais franchement. Quant au fait que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse, on est toujours dans la Torah, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts et des vivants. » Mais est-ce que Jésus répond à la question des Sadducéens ? Non mais franchement, moi je ne vois pas trop, je ne vois pas trop le rapport à première fois comme ça. Alors première chose, ce qu'on comprend tout de suite quand même, c'est que Jésus croit à la résurrection. Donc ça veut dire qu'il n'est pas de l'école des Sadducéens, mais qu'il est de l'école des Pharisiens. Parce que les Pharisiens croient à la résurrection. Et si nous croyons à la résurrection, alors bien sûr nous croyons à la résurrection du Christ, mais nous croyons aussi comme les Pharisiens le croyaient à la résurrection des morts. Et les Pharisiens y croyaient absolument. Parce que là, c'est des Sadducéens qui nous posent la question en essayant de le mettre. Et Jésus répond, premièrement, qu'ils sont dans l'erreur, deuxièmement, qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Est-ce que ça voudrait dire que dans les Écritures, la résurrection des morts est indiquée ? Ça veut dire que c'est indiqué puisque vous ne connaissez pas les Écritures. Donc comment on va les chercher ? Comment on va chercher ? Est-ce que c'est marqué à toutes lettres ? Dans les Écritures, dans la Bible hébraïne, les morts ressuscitent. Et il termine en disant Jésus-Lieu d'Abraham disant, eh bien, qu'est-ce que dit le Midrash ? Là, là, avec le Midrash, je comprends. Sinon, on ne comprends pas. Enfin, moi, je suis juste que là, je n'avais pas compris. Peut-être que vous, vous avez compris. Voilà le Midrash sur le livre de l'Exode. Vous savez que, au moment de l'Exode, il y a Aaron et Moïse qui vont plusieurs fois frapper à la porte de Pharaon en disant, on le laisse partir, quand même. Et puis, il est renvoyé une fois, envoyé deux fois, qu'il retourne frapper. Et, au chapitre 5, Moïse et Aaron allaient retrouver Pharaon et lui demander, ainsi parle le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple qu'il aille célébrer une fête pour moi dans le désert. Pharaon répondit, qui est le Seigneur, sous-entendu le Dieu d'Israël, pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël ? Je ne connais pas le Seigneur. Donc, il ne connaît pas, ça n'existe pas, quelque chose de bonheur. Voilà ce que dit le Midrash. Quand Pharaon eut entendu la demande de Moïse et d'Aaron, il demanda qu'on lui apporte ces registres, qui comportaient le nom de toutes les divinités des nations. Il chercha le nom de l'Éternel, mais ne trouva aucune mention du Tout-Puissant. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, dit Jésus. Tout-Puissant. Un tel Dieu n'existe pas, déclara-t-il. Il n'apparaît dans aucun de mes registres. Moïse et Aaron lui répondirent, insensé, tu ne le cherches pas là où il faut. Tes listes ne mentionnent que des dieux idoles, sans vie. notre Dieu est le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Il n'est pas le dieu des morts mais des vivants, le maître de l'univers. Et bien là, on a la clé. Alors, on va conclure, on a tout dit, ou presque. La conclusion, c'est Luc qui la donne, enfin, c'est Luc et puis c'est aussi la liturgie byzantine. Alors, Luc la donne parce que l'ange à la résurrection, qu'est-ce qu'il dit aux femmes ? Il n'est pas le dieu des morts mais des vivants. Donc, ne le cherchez pas ici. Et c'était marqué, mais vous n'avez pas cherché les faux dans le registre. Vous n'avez pas cherché les faux. comme si les femmes, en allant au tombeau, ne le cherchent pas non plus dans le livre. Je crois que vous voyez les connexions qu'on peut faire. Et elles entendent la même phrase. Il n'est pas le dieu des morts mais des vivants. Et avec, quand même, quelque chose d'incroyable, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il est ressuscité. Alors là, on appuie grandement dans cette formulation très kérigmatique. Et qu'est-ce que dit le stichère des Matines de Pâques à la septième aude ? Les femmes à la sagesse divine accourirent vers toi, au Christ, avec des aromas. Celui qu'elles cherchaient en pleurant parmi les morts, c'est le dieu vivant qu'elles adorèrent en exultant. Et elles portèrent la nouvelle de cette Pâque mystique à tes apôtres, Seigneur. Voilà. Bon, je vais conclure. Si on regarde bien, après il aurait fallu faire toute une étude sur qu'est-ce que les pères disent de ce passage, vous voyez, on peut beaucoup développer. Mais ce qui est sûr, c'est que les pères sont audacieux dans leurs interprétations. Olivier Clément nous donne parfois la clé de cette audace et il nous dit la chose suivante dans son livre Mémoire d'espérance, page 166. Il faut lire l'Ancien Testament en renonçant à toute typologie qui aboutirait à un rejet ou à une ignorance du judaïsme. Ce qui suppose de fait un travail de purification de la pensée des pères de l'Église. Il faut lire la Bible dans son texte sans oublier les correspondances établies par les pères mais sans en faire un instrument d'ignorance du judaïsme. Il y a une conscience très élevée de cette ignorance qui est préjudiciable. Bien sûr, il faut tenir compte aussi de la façon dont le Talmud, la Kabbal ou le Zohar lisent les mêmes textes. Établir comment la lecture de la sagesse juive et celle des pères de l'Église peuvent s'accorder. C'est tout le travail à mener. Cela étant, je crois qu'il faut respecter le judaïsme de sa spécificité telle qu'il s'est développé et il me paraît important de faire découvrir aux chrétiens le judaïsme qui est venu après le Christ. Ça, c'est intéressant parce que c'est un de nos contemporains qui montre, alors qu'on a l'impression que tout a été dit, mais il montre, voilà, le travail en fait à faire encore. Il montre que tout n'a pas été dit et qu'il y a un angle mort, on pourrait dire, dans notre propre tradition. alors un autre de nos contemporains un peu plus anciens que nous, évidemment, Lève Gillet, le père Lève Gillet, qui dit, donc dans son livre, vous savez, en anglais, que je vous conseille tous, communion de de Méchia, l'Ancien Testament est bien la base du judaïsme et c'est avec la pierre et la tradition juive que la maison a été bâtie dessus. Si un chrétien croit pouvoir couronner l'édifice juif simplement en superposant le Nouveau Testament à l'Ancien, il est comme un homme qui tenterait de poser le toit de la maison directement sur les fondations au lieu de le mettre au sommet. Approcher le judaïsme sans quelque connaissance de la tradition vivante des juifs ni encore une profonde sympathie par rapport à elle sera peine perdue. Et il termine, et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'il cite aussi un des juifs de son temps qu'il côtoyait beaucoup, il termine en disant « S'il devenait évident que la religion de la Torah que professaient les pharisiens ». Ça c'est important parce que il y a cette conscience chez l'Evgelet qu'on n'a pas beaucoup, c'est que les rabbins d'aujourd'hui sont descendants des pharisiens. Et comme les pharisiens, excusez-moi le terme, ils ont quand même mauvaise presse dans nos écritures, en tout cas dans le Nouveau Testament, si on ne réhabilite pas la force, la puissance de foi, d'adhésion à Dieu des pharisiens, on ne pourra jamais entrer dans ce monde-là. Sachant que pourquoi les évangiles ont mis un peu le focus sur ce qu'on appellera les mauvais pharisiens, c'est justement pour se distancier, pour que les chrétiens se distancient de ce qu'ils vivaient, de ce que certains vivaient de pas correct. c'est comme on dirait tous les orthodoxes sont mauvais, il y en a certains qui sont mauvais. C'est pareil chez les pharisiens, ce qui est logique. Mais n'empêche que comme nous, on n'a qu'une petite fenêtre, on ne voit pas tout ce qu'il y a à côté. Et notamment ce midrache extraordinaire sur les pharisiens à l'intérieur du Talmud, il y a une auto-critique intérieure où il dit qu'il y a sept genres de pharisiens, il y en a cinq détestables, un moyen et il n'y en a qu'un genre qui est très bien, c'est le dernier. Donc ça montre bien qu'eux-mêmes, ils pensent que parmi les pharisiens, il y a une grosse majorité qui sont vraiment assez détestables. Donc cette auto-critique elle est intéressante aussi pour nous parce qu'on peut la faire aussi. Donc voilà, je pense que le père Léves-Judel il avait compris ça. Si la religion de la Torah que professaient les pharisiens, alors on pourrait dire aujourd'hui que professent les rabbins aujourd'hui, on pourrait dire, expriment une authentique expérience spirituelle, est une source d'inspiration pour vivre et mourir saintement, est-ce que la force spirituelle du christianisme en serait-elle amoindrie ? Le chrétien ne devrait-il pas se réjouir d'apprendre que le juif, même le pharisiens, en sait plus long que ne le croit sur les sujets spirituels et qu'à sa manière, différente de l'approche chrétienne, il aime le Seigneur son Dieu de tout son cœur, toute son âme et tout son esprit et son prochain comme lui-même. Ce n'est pas seulement ce script qui avait répondu avec sagesse, mais aussi à l'authentique amour de Dieu et du prochain des pharisiens que Jésus adresse cette parole, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Merci.